Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'aimerais vous présenter trois petits appareils de ma création qui sont ni plus ni moins que des lecteurs audio destinés à réaliser des expositions sonores, des installations sonores, voire même s'intégrer à des œuvres d'art. Il y a trois versions, une version Pico qui est mono, alimentée sur secteur seulement et qui est toute petite, avec un HP ou éventuellement être branchée directement à un casque. Ça peut être pratique pour une façon d'exposer un son. Une version micro qui est là pour le coup disponible en version batterie, une batterie rechargeable qui dure très longtemps. Pareil, un HP ou alors directement un casque, ça peut être pratique pour certaines diffusions de son. Par exemple, moi je l'ai intégré, un petit bocal sur lequel j'ai mis des trous pour laisser sortir le son mais qui laisse penser à un petit bocal contenant un insecte. Forcément, je ne vais pas piéger un vrai insecte qui ne, de toute évidence, chanterait pas, mais j'ai intégré simplement le son d'un grillon champêtre. Je l'ai déjà exposé, par exemple sur un festival, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Là, pour le coup, c'était en extérieur et ça fait énormément d'effet. J'en avais mis une tripotée de petites boîtes comme ça sur le lieu et ça a beaucoup plu. Une autre façon de présenter, celle-ci, elle réagit à l'ouverture. Donc, le son est diffusé lorsqu'on ouvre la boîte. Cette femme dit « je t'aime » en mongol. Pareil, même principe, nous avons un lecteur audio qui s'allume au moment de l'ouverture avec un petit capteur magnétique et une enceinte qui peut être remplacée par un casque ou quoi que ce soit. Et la troisième version est là, cette fois-ci, éventuellement stéréo. Elle peut être utilisée en mono, bien évidemment. Elle est en stéréo et elle est dotée d'un micro-ordinateur à l'intérieur, un Arduino, qui permet de lancer un programme beaucoup plus complexe. On peut même carrément installer un détecteur de présence ou même un détecteur de température, un capteur de température. Bref, on peut faire quelque chose de très complexe pour lancer des sons divers et variés. On peut cette fois-ci intégrer plusieurs sons qui vont être lancés en fonction du programme. Par exemple, cette boîte-là, elle a été conçue avec cet appareil. Et lorsqu'on l'ouvre, il va y avoir la diffusion d'un compte. Et puis ensuite, lorsqu'on la ferme entre 0 et 3 secondes, le compte se met en pause et se remet en lecture à l'endroit où il s'était arrêté. Si on le ferme un petit peu plus que 3 secondes, entre 3 et 10 secondes, la lecture se met en pause et lorsque l'on rouvre, c'est un autre compte qui se met en route. Et si on s'en va, on ferme et qu'une autre personne l'ouvre au-delà de 10 secondes, les comptes se remettent depuis le début. Ça, c'est une utilisation parmi d'autres. On peut aussi le brancher sur des enceintes, voire même sur une console de mixage. Si on veut intégrer ce système-là au début d'un concert avec une ambiance sonore ou alors dans une sonorisation d'un restaurant, par exemple, on peut aussi le mettre sur directement une enceinte. Là, c'est une enceinte en mono. Et éventuellement, il y a aussi une prise Excel pour pouvoir mettre une deuxième enceinte de la même marque, par exemple, pour créer une ambiance stéréo dans un lieu, dans une exposition, dans un restaurant, dans une salle de concert, etc. Voilà, donc trois modules distincts et complémentaires, mais surtout qui correspondent à une utilisation différente de ces installations sonores. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ces appareils ne sont pas en vente, ils sont disponibles à l'exposition. C'est pour exposer des sons, donc en tant que co-exposant. Je veux bien mettre à disposition ces appareils. Celui-là, par exemple, cette version-là, sous forme de peau, est très utilisée, déjà. Je l'ai déjà exposé à plein d'endroits et il a beaucoup plu, que ce soit en extérieur ou en intérieur. C'est un appareil qui a fait ses preuves. Celui-là, un tout petit peu moins long, mais celui-là a beaucoup de potentiel. Et on peut en discuter. Merci beaucoup, à bientôt.